bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens avec une recette de risotto c'est la recette dont je vous parle depuis déjà plusieurs semaines car je n'arrivais pas à concilier à la fois les crevettes et le chorizo il manquait toujours un truc dans mon drive là j'ai tout donc bah écoutez je vais vous montrer ce dont on a besoin pour faire ce risotto chorizo crevette bon vous l'auriez compris là j'ai 300 g de crevettes donc j'ai décortiqué que j'avais mis au congélateur et que j'ai ressorti pour l'occasion mais il faut 50 g par personne et moi ce que je fais c'est que je fais toujours le double on est trois adultes et je fais toujours le double pour en avoir pour un deuxième repas en fait le chorizo c'est du chorizo il faut 25 par personne donc moi je vais en avoir besoin 150 je pense par 6 25 fois 6 ouais 150 bon autant dire que ouais non je vais pas tout mais parce que si c'est trop trop fort après moi je mangerai pas donc il faut un filet d'huile ça c'est pour faire revenir l'échalote dans la poêle il faut donc un bouillon de volaille il faut un petit peu de vin blanc il faut 20 centilitres je crois ça ça doit faire 25 ok il faut du parmesan et puis bien évidemment il faut du riz à risotto et le riz à risotto il en faut 75 grammes par personne donc moi je vais en avoir besoin de 450 grammes mais je pense que je ferai tout c'est pas grave moi j'aime bien alors donc voilà pas grand chose un mise à part ça et ça bien évidemment pour faire un risotto mais c'est tellement bon que vous filmez la recette à tout de suite alors on se retrouve ce que j'ai fait c'est que j'ai haché mon échalote j'ai coupé en rondelles mon chorizo et j'ai coupé en deux mais mes crevettes c'est plus pratique donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un filet donc là un filet d'huile d'olive et donc dans la poêle voilà là dedans donc on va faire revenir je m'essuie les mains j'ai les mains grasses on va faire revenir donc le chorizo les échalotes pardon et on va laisser tout ça trois minutes c'est une recette donc j'ai chopé sur j'ai une recette que je fais souvent parce que ben on adore ça la maison tout simplement déjà la base on aime beaucoup le chorizo mais bon celle ci particulièrement donc on fait revenir les échalotes voilà donc là les échalotes sont en train de frémir je vais ajouter le chorizo ce que j'ai fait également c'est que j'ai préparé donc je vais enlever un peu j'ai préparé à côté mon bouillon j'ai mis j'ai mis un litre et demi d'eau et une tablette et demi de bouillon pour tout à l'heure là pour l'instant voilà donc là on laisse à peu près revenir le préconise de 3 3 4 minutes mais bon vous voyez quand vous quand tout est un peu fri la col chorizo est un peu fri à l'instant là je remets mon bouillon un petit peu au micro-ondes pour qu'il soit bien bien chaud voire bouillant donc là c'est bon voilà c'est une belle couleur on va pouvoir ajouter le riz voilà c'est une belle couleur on va pouvoir ajouter le riz on va ajouter le vin blanc en même temps voilà donc le vin blanc c'est 20 cm voilà il en reste un peu dans le fond bon bon ma caméra a fait des siennes elle s'est éteinte donc là on pareil on laisse le riz et puis le vin blanc on laisse résoler résoler oui c'est ça à peu près 3 4 minutes je remets bien pour pas que ça attache et là je vais pouvoir mettre mon bouillon alors le bouillon il est bien chaud et même très chaud voilà et là on y va une tasse par une tasse et on laisse vraiment le liquide s'évaporer avant de remettre une autre tasse et ainsi de suite il faut compter à peu près 20 minutes de cuisson non même pas entre 15 et 18 minutes quand vous voyez que ça commence à être bien sec au niveau de la poêle vous remettez du bouillon alors nous en sommes à peu près 13 minutes de cuisson je vais essayer sans me brûler d'attraper un grain de riz là je pense que dans 2-3 minutes on est bon parce que là il est un tout petit peu encore al dente je sais pas si ça se dit pour le riz mais c'est à peu près ça donc je vais remettre un petit peu donc en fait j'aurais pas utilisé j'aurais pas utilisé mon litre et demi il me reste combien là ? j'aime bien en faire toujours plus au cas où il me reste bah pratiquement 1,5 litres bon là je vais reprendre un petit peu quand même donc ouais il me reste pratiquement un peu moins d'1,5 litres donc j'aurais pas utilisé mon litre et demi et ça voilà on s'en rend compte au fur et à mesure qu'on cuisine c'est en fonction aussi du riz je pense s'il a besoin de plus d'eau pour cuire ou un peu plus long là celui-ci, celui que j'ai pris là il est très bien pour les risottos c'est la marque au paire et vraiment il est très bien voilà bon bah moi je pense que on va laisser encore deux minutes et puis on se retrouve à tout de suite voilà donc là je pense que c'est bon je pense que 2-3 minutes suffisait je vais couper la plaque et là je pense qu'on est bon je vais juste rebouter pour être sûre et certaine il est un tout petit peu enfin moi j'aime bien un tout petit peu al dente comme je vous disais alors comme ça va recuire encore parce que là ce qu'on fait à cette étape là c'est qu'on ajoute en sel, en sale, en poivre on ajoute les crevettes et le chorizo et le chorizo, excusez-moi le parmesan mais moi le parmesan je le mets à la fin dans mon assiette parce que mon mari et mon fils n'aiment pas le parmesan donc voilà le pourquoi donc je rajoute voilà un peu de bouillon alors ce que je fais c'est que je sale pas trop parce que je trouve qu'avec le bouillon c'est déjà salé je vais poivrer, oui voilà, je vais ajouter donc les crevettes et là je vais remettre sur la plaque pour 5 minutes supplémentaires que tout soit bien, bien lié que les crevettes prennent bien le goût, etc. voilà, je vais remettre ma plaque on se retrouve après voilà, donc écoutez, c'est terminé je vais juste rajouter une noisette de beurre en fin de cuisson et on va se retrouver pour le dressage à tout à l'heure alors voilà les amis, on se retrouve donc j'ai dressé à l'assiette et je vais rajouter donc comme je vous l'ai dit le parmesan dans mon assiette parce que à la maison ils n'aiment pas le parmesan moi j'adore mais eux, ah, voilà voilà, bon ben il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et bonne journée à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye bye